RCF Le voyage, le sacré, la rencontre sont au cœur de votre vie, Olivier Germain Thomas. Écrivain voyageur, vous nous conduisez de Benares à Kyoto, de Borobudur à Ankor et tout récemment, dans votre livre publié chez Gallimard, du Fuji au Mont Athos en traversant les Etats-Unis. Le sens du sacré habite votre quête dans votre approche de toutes les traditions religieuses et vos rencontres ont été nombreuses, non seulement dans vos voyages, mais aussi comme producteur grâce à vos émissions sur France Culture, Agora et Fort Intérieur, des face-à-face d'une belle profondeur. Alors je voudrais commencer cette rencontre, Olivier Germain Thomas, par une phrase qui n'est pas de vous, mais de la philosophe Simone Veil. « Restons fidèles à nos racines et faisons de telle sorte que ces racines touchent l'universel ». Comment résonne-t-elle en vous, cette phrase, Olivier Germain Thomas ? Elle résonne très profondément, parce qu'on était une époque qui, malheureusement, se trompe, en attaquant les racines, parce que c'est exact aussi que les racines, dans certaines époques historiques, et aujourd'hui, chez certains peuples, ces racines peuvent être mortifères, elles peuvent aboutir à la guerre, à la mort, à l'exclusion des autres. À la sclérose, d'une certaine manière aussi. Voilà, ou la sclérose pour certains, effectivement, et même chez les catholiques. Cela dit, je ne crois pas à un universel désincarné. Et je crois que c'est très important de rester fidèle à ses propres racines, et c'est en allant dans la profondeur de ses racines qu'on va trouver le mieux possible l'universel. Donc cette phrase est magnifique, elle devrait être mise partout, dans tous les endroits, dans tous les collèges, dans tous les lycées, pour que les gens comprennent qu'il n'y a pas de contradiction entre les racines et l'universalité. Mais elle résume bien votre vie, quelque part, non ? J'ai l'impression que vous avez toujours été fidèle à vos racines, on va en parler, on va les découvrir, mais en même temps qu'il y a eu une quête, une soif de l'universel dans tous vos voyages, vos rencontres. Oui, alors au début je ne m'en rendais pas compte, mais c'est venu, en fin de compte, ce besoin d'aller vers l'ailleurs, et notamment, principalement, l'ailleurs asiatique, c'est venu d'une perte de la foi. Quand j'avais 12-13 ans, j'étais en Angleterre, j'avais été envoyé pour apprendre l'anglais. Vous étiez très croyant quand vous étiez enfant, dans une famille catholique ? Ma mère n'était pas croyante, mais en épousant mon père, qui lui était très installé, le verbe n'est pas très élégant, mais c'était un peu ça quand même. À l'intérieur de la religion catholique, ma mère avait pris l'engagement de nous élever, mon frère, ma sœur et moi, dans la religion catholique, et elle l'a respectée. Mais je voyais de temps en temps des petits signes qu'elle n'y adhérait pas. Mais vous, vous y adhériez ? Complètement. Parce que même un jour, je me souviens, je vois encore la scène, j'étais assis à côté d'elle, je devais avoir 12-13 ans, c'était avant la crise spirituelle que j'ai vécue un peu plus tard, peut-être très peu avant d'ailleurs, et très gentiment, de manière très attentive, elle me demande ce que je veux être plus tard, ce à quoi je pense. Donc je lui dis mon goût pour la littérature, et je lui dis aussi que je voudrais être prêtre. Et là, j'ai senti que ça ne lui convenait pas. Mais j'avais cette idée. Et puis ensuite, il y a eu cette crise de la foi, qui a été extrêmement douloureuse. Je n'ai pas balancé la foi de manière joyeuse, en me disant, tiens, voilà, maintenant je ne suis plus attaché à ça. Pourquoi ? Parce que je restais très sensible à tout ce qui était de l'ordre du spirituel. Mais simplement, la foi en Dieu, cette tarte à la crème, ce Dieu qui est bon, qui est tout-puissant, mais le mal existe. Les grandes questions. Les grandes questions qu'elles sont insolubles. J'ai posé ces questions parfois à des grands théologiens, je connais les réponses, elles ne me satisfont toujours pas. Donc là, il y a quand même quelque chose qu'il faut accepter. D'ailleurs, il faut accepter que Dieu est incompréhensible. Et ça veut dire que vous êtes toujours dans ce questionnement permanent ? Je suis toujours dans le questionnement, dans le questionnement éventuellement de ce qu'il y a après la mort, mais ce n'est pas ce qui me préoccupe le plus. Dans le questionnement de la nécessité qu'il y a d'être avec une religion, ça, ça me semble extrêmement important. Et en même temps, le propre questionnement sur mon évolution spirituelle. de savoir si je reste fidèle à cette espèce d'engagement que l'enfant a pris, de rester le regard ouvert vers le ciel. Même si le ciel n'est plus le même que celui de l'enfant, même s'il n'y a pas forcément les anges, les saints et les archanges, mais je pressens toujours qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas quoi. Olivier Germain Thomas, dans vos racines, vous êtes né en 1943 à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, dans vos racines corrésiennes, il y a la relation à la nature. On va le voir tout à l'heure, le Japon vous a apporté beaucoup au niveau du lien avec la nature, mais dans votre enfance, la nature tenait déjà une grande place. Alors je suis né effectivement en Brive-la-Gaillarde, pour faire plaisir à Georges Brassens, comme chacun sait, le marché de Brive-la-Gaillarde. Et en fin de compte, mes parents vivaient à Paris. Je n'aimais pas la ville, je n'aimais pas les écoles, je n'aimais pas la ville. Et c'était aux vacances que nous allions dans cette maison, enfin, après 1943 bien sûr, les vacances quand j'avais 7, 8, 9, 10, 12 ans, dans une maison que mes parents avaient sur les hauteurs de Brive, et là dans un coin qui était coupé du monde, complètement coupé du monde. D'ailleurs dans le petit village d'à côté, petit village d'à côté, je me souviens d'une grand-mère qui parlait à peine le français, qui parlait encore l'occitan. Et là, pour moi, mon aspiration, ce qu'on peut appeler le sacré, je la sentais dans le petit ruisseau qui coulait en dessous, dans les arbres, dans les oiseaux, tout ça fait un peu flore. C'était instinctif, c'est chez vous. C'était immédiat. C'était immédiat, et c'était à travers la nature que j'essayais de transpercer, d'un point de vue spirituel, que je trouvais l'absolu. Visage, Thierry Lyonnais. Dans votre famille, j'ai dit que vous étiez née en 1943, ce n'est pas pour rien, période de guerre, et puis période de résistance. Dans votre famille, vous êtes marquée par l'histoire de la résistance. Oui, parce que j'ai une maison... Et par le gaullisme. Voilà, parce que j'ai une maison qui avait rejoint De Gaulle. Ma mère avait déjà un enfant, qui est mon frère, plus moi, donc elle ne s'est pas mêlée aux affaires de la résistance, mais il y a une tante qui est encore vivante aujourd'hui, que je vais voir, qui a 97 ans, une tante qui, à l'époque, devait avoir 18 ans, quelque chose comme ça, même pas 16-17 ans, qui transportait des messages pour la résistance. Donc, j'ai été élevé dans cette sorte d'épopée, et je reste fidèle à l'épopée gaullienne de la résistance et ensuite, l'épopée gaullienne de 58 jusqu'à 69. Vous êtes toujours administrateur de la fondation Charles de Gaulle. C'est fini. Mais vous avez eu une grande admiration pour le général de Gaulle. Oui, oui, de Gaulle et, je dirais, le de Gaulle de Malraux. C'est-à-dire que c'est à travers les chaînes qu'on a bas et à travers la vision qu'a Malraux qui donne une vision historico-poétique de l'épopée de Gaulle. Vous qui avez rencontré tellement de monde pour vos émissions sur France Culture, vous n'avez jamais interviewé le général de Gaulle. Non. Mais vous avez interviewé André Malraux. Ce n'était pas pour France Culture, c'est pour autre chose. Vous l'avez rencontré, André Malraux. Il a énormément compté pour vous, cet homme. Oui, trop. À un moment donné, c'était trop. Mais oui, parce que quand on est en face de ce qui, à mes yeux, chacun peut penser ce qu'il veut, d'un des géants de la littérature du XXe siècle, au début, on est un peu écrasé. Donc j'étais tout jeune homme, j'allais le voir. C'était d'ailleurs très amusant parce que j'allais le voir parce que j'étais responsable de la mise sur pied des premières années de l'Institut Charles de Gaulle qui est maintenant devenu la fondation Charles de Gaulle. Et lui, on était le président. Il avait assisté à une des réunions, se lui casser les pieds, les histoires de comptabilité juridique et il m'avait dit « Allez, allez, vous venez à verrir le buisson, c'était l'époque où il vivait avec Sophie de Villemorin qui était la nièce de Louise de Villemorin parce qu'après avoir eu la tante, il a eu la nièce. Bon, voilà. C'est ça. Donc dans un beau parc, le château des Villemorins à Vahir-le-Buisson près de Paris, je commençais avec la petite liste « Monsieur le Président, voilà, on a ceci, il y a des conférences, ceci, cela. » Il me laissait parler trois minutes et après, c'était Nabucodonosor qui traversait les plaines avec les étoiles infinites. Un monologue de Malraux. Tout y était. Mais on pourrait parler des heures sur André Malraux. En quoi il a vraiment influencé votre questionnement sur le sacré ? Parce qu'on sait combien Malraux était fasciné par la question du sacré. Du sacré dans l'art, du sacré dans toutes les civilisations qui le fascinaient. En quoi est-ce qu'il a influencé le jeune homme que vous étiez ? Est-ce qu'il vous a mis sur la route de la quête du sacré ? Je ne pense pas. Je pense que je l'avais naturellement grâce à cette foi si puissante que j'avais dont je viens de parler et puis à ce goût de l'Asie que j'ai eu pendant mes études. Et là, c'est la période avec Malraux, c'est après mes études. Oui, mais pardonnez du peu. Mais j'ai trouvé qu'il pouvait y avoir entre lui sur un certain plan et moi, je ne parle pas du génie littéraire. Je ne suis pas immodeste à ce point quand même. Quelque chose qui permettait de mettre une passerelle, c'est-à-dire lui se disait agnostique. Moi, je frôle l'agnosticisme moins que lui et en même temps la fascination pour tout ce qui est de l'ordre religieux. Chez lui, ça a été, effectivement, vous l'avez rappelé, ça a été l'art et puis ça a été aussi dans le miroir des limbes. On voit bien qu'à chaque fois qu'il met les pieds soit au Japon, soit en Inde, soit sur d'autres terres où le sacré est puissant, il est fasciné par l'expérience religieuse. Mais on sentait chez Malraux une sorte d'angoisse existentielle face au sacré. Moi, je le formulerais comme ça. C'est-à-dire, il n'était pas apaisé, j'ai l'impression, André Malraux. Non, il faut dire que son grand-père se suicide, son père se suicide, qu'il était malheureux de vivre avec sa mère dans une petite épicerie, voilà. Et ensuite, très courageusement, il va s'engager pour la guerre d'Espagne, résistance, etc., etc. Mais vous ne le voyez pas sourire. Moi, je l'ai très très peu vu sourire. Il y a une angoisse très profonde en lui avec un lien dur et rude avec la mort, comme si à la fin de sa vie, on peut imaginer que l'affaire du Bangladesh, qu'il allait chercher mourir là-bas et il est mort dans un hôpital. mais n'oubliez pas non plus que la femme qu'il a aimée le plus, Josette Clotis, dans la gare de Tulle, a été écrasée par un train. Il est marqué par la mort, entouré par la mort, il a perdu des enfants. Les deux garçons qu'il avait avec cette femme. Ensuite, donc, quelques aventures amoureuses, il épouse la femme de son frère pour que la femme puisse s'occuper des enfants. Voilà, c'est une époque, c'est comme ça aujourd'hui, on pousserait des grands cris, mais bon, c'est comme ça, on n'a pas à discuter, qui était une merveilleuse pianiste, etc. Mais, ensuite, il la quitte, il retrouve Louise de Villemorin, ils ont l'idée de s'installer à Paris dans les beaux jardins du Palais Royal, elle meurt. Donc, ça se prendra qu'il prend la nièce. Alors, on va arrêter avec André Malraux parce qu'on pourrait parler, je vous connais, on pourrait parler très longtemps, je préfère parler de vous, Olivier Germain Thomas et de mieux vous connaître. Qu'est-ce qui vous a mis sur la route des Indes ? Alors, je l'utilise au pluriel d'un beau livre, la route des Indes. Je dis volontairement la route des Indes et pas les chemins de Katmandou parce que c'était la même époque. Vous êtes parti dans les années 60. c'était pour des raisons spirituelles. C'est pas pour des raisons recherche de... Lié au bouddhisme. Je faisais des études à Sorbonne. C'était pas la recherche de la drogue à l'époque. Ah non, pas du tout. J'ai beaucoup aimé la traversée de l'Afghanistan mais tout ce côté drogue, sexe, c'était pas mon affaire même si, dans ma vie, la relation amoureuse a joué un rôle considérable mais pas du tout de cette manière-là. On n'est pas là pour ma vie amoureuse, on est là pour... Pourquoi vous êtes parti en Inde ? Pourquoi l'Inde ? Je vais vous dire que c'est assez simple et c'est lié à ce que vous m'avez fait dire tout à l'heure, à ce que j'ai dit volontairement. Je n'étais pas enchaîné pour le dire. C'est lié au fait que j'avais un besoin de sacré que le christianisme avait du mal à remplir. Et je me suis dit c'est le moment de s'intéresser à une autre religion. Et si j'ai choisi le bouddhisme, c'est parce que je pense que pour un chrétien, le fait que celui qui nous met sur la voie est un être humain, voilà, Christ, Dieu et homme, c'est un homme. Et le Bouddha est un homme, il ne s'est jamais pris pour un dieu. Ce qui n'est pas le cas dans l'hindouisme avec Krishna, Vishnu, Shiva, la dignité... Les dieux hindous, au départ, on a envie de les rattacher aux dieux grecs, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose du tout. Les dieux grecs aussi sont des puissances. Afrodine, c'est la puissance de l'amour et Marx, c'est la puissance de la guerre. Mais chez les hindous, c'est encore beaucoup plus compliqué. C'est une pensée beaucoup plus tarabiscotée. Je dis ça de manière positive. C'est une pensée géniale. Donc si vous êtes parti en Inde, si je vous comprends bien, c'est pour aller découvrir le bouddhisme sur place. parce que ma thèse que je faisais avec cet homme qui est ensuite devenu un de mes amis, Jean Grenier, concernait le bouddhisme. Donc je voulais aller sur les hauts lieux du bouddhisme. Vous savez que le bouddhisme a quitté l'Inde. Il n'en reste plus que 0,5% ou 1%, alors que le bouddhisme avait été pendant presque dix siècles une religion importante de l'Inde à côté du jainisme, à côté de l'hindouisme. Donc je suis allé dans les hauts lieux sacrés du bouddhisme pour m'imprégner cet esprit. Et puis, ce goût pour le bouddhisme ne m'a pas quitté. parce que c'est plus facile pour moi, je ne dis pas du tout, je ne veux pas universaliser cette démarche, mais c'est plus facile pour moi de suivre un grand maître spirituel qui ne me demande pas si je crois en Dieu ou pas. Quand on a interrogé le bouddha, il répondait ce n'est pas la question, vous verrez plus tard. La question, c'est le cheminement. Donc là, il y a un cheminement sans que j'ai besoin de dire l'histoire du mal, pourquoi ? Un Dieu qui est homme, la Trinité, je n'ai pas besoin de tout ça, j'ai besoin simplement de cheminer. Mais on peut très bien le faire au sein du christianisme. Et d'ailleurs, avec l'âge, j'y retourne, j'y retourne et depuis quelques années, chaque année, ça durerait pendant très longtemps, puis il y a eu une interruption, mais chaque année, je vais faire une ou deux retraites dans des abbayes bénédictines. Donc c'est vous dire que j'ai besoin de cette présence, j'ai besoin du chant, des bons chants, du grégorien, je n'ai pas envie quand même des messes guitarisées. Non, ce n'est pas ça. Mais quand on est dans un lieu où il y a un beau chant sacré, eh bien, cet inconscient de cet enfant qui se sentait si proche de la religion, tout cela ressort. Et pour vous, Olivier Germain-Thomas, qu'est-ce que le bouddhisme peut nous apporter de spécifique à nous, chrétiens occidentaux qui ne sommes pas du tout dans la même culture ? Vous ne dites pas du tout dans la même culture. Je pense, pour revenir à ce que nous disions au début, qu'à partir du moment où on va dans les profondeurs, on va trouver des similitudes. Entre la compassion du bouddhisme et la charité chrétienne, il n'y a pas un monde considérable. Au contraire, je veux dire, c'est un peu le même monde. Et puis, si on veut se référer à René Guénon qui parle de l'unité transcendantale des religions, je pense qu'en creusant le bouddhisme, on va retrouver des racines chrétiennes. Mais, je vous dis, sans avoir la nécessité de croire qu'il y a un créateur. Après tout, il y a une énergie qui fait que nous sommes là, sur Terre. Ça, je le crois vraiment. Il y a peut-être quelque chose après, je n'en sais rien. Et après tout, on va essayer de vivre le moins mal possible jusqu'au bout, on verra. Mais, il y a quand même des blocages, de ma part, du côté de la théologie chrétienne. Alors, vous allez me dire, il y a aussi des textes philosophiques du bouddhisme qui sont très compliqués. Mais, ce n'est pas ce que je suis. Ce que je suis, du verbe au suivre, c'est les maîtres du bouddhisme. J'en ai rencontré un très grand qui s'appelle Goenka, qui était mon maître de la méditation. Et puis, c'est la méditation. Alors, vous allez me dire, pourquoi pas la prière ? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a des passerelles, à nouveau, il y a des passerelles. Mais la méditation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le vipassana, c'est ce que vous pratiquiez, la méditation de pleine conscience. Goenka est un grand maître de méditation, le vipassana, d'origine birmane. Et donc, vous suivez... Ah, bah, vous savez tout. Donc, je l'ai suivi et je continue à penser à lui quand je pratique la méditation. Ce qui ne m'empêche pas de pratiquer la prière. Je ne vois plus de contradiction. C'est un grand maître. Olivier Germain Thomas, on ne peut pas parler d'un bouddhisme. On peut parler des bouddhismes. Ah oui. Parce qu'il y a une telle diversité dans le bouddhisme et que vous avez été, durant vos nombreux voyages, à la rencontre de ces bouddhismes, que ce soit dans l'Himalaya, que ce soit avec le bouddhisme Vajrayana, que ce soit au Japon, avec le bouddhisme zen. Comment comprendre aussi cette diversité du bouddhisme ? La diversité du christianisme, c'est pas mal. Entre les intégristes protestants d'Amérique et puis le mot Atos, dont nous dirons peut-être un mot. Les vrais orthodoxes. Et même, au sein même de notre église catholique, entre les intégristes, entre les progressistes, etc. Il y a une grande diversité dans toutes les religions, d'ailleurs, quand on regarde... Alors, il y en a peut-être encore plus dans le bouddhisme parce qu'il n'y a pas un point central. Chez nous, quand même, il y a eu Rome. Alors après, il y a eu effectivement la rupture avec Rome. Mais il y a quand même 14-15 siècles avec un centre. Bon, ça a été bizarre. Dans le bouddhisme, il n'y a pas de centre ? Non, il n'y a pas de centre. Le bouddhisme est né dans le nord de l'Inde parce que les gens quand même... A Lumbini, exactement. Aujourd'hui, c'est dans le Népal, mais c'est la culture indienne. Bon, ensuite, il s'est diffusé cinq siècles après. Il a mis du temps vers Sri Lanka. Ensuite, il est parti vers le sud-est asiatique. Ensuite, il est parti vers la Mongolie. Ensuite, il est parti vers la Chine. Ensuite, il est parti vers la Corée. Et chaque fois, cinq culturants, prenant énormément d'éléments de chacun de ces pays. Énormément. Tant sur le plan spirituel que sur le plan expression artistique. Exactement. Par exemple, pour en venir au Japon, il y a chez eux, pour les Japonais. Il n'y a pas d'opposition frontale irréductible entre le shintoïsme qui était la religion grosso modo, disons, animiste de l'origine avant que n'arrive le bouddhisme et le bouddhisme. Le mont Fuji qui donne le titre de ce livre, le mont Fuji est dédié à la fois au kami, c'est-à-dire les esprits du shinto et en même temps au Bouddha. Ils n'ont pas fait d'opposition comme il y en a chez nous. Chez nous, il y a une opposition. Toi, ton livre, c'est la Bible. Toi, ton livre, c'est le Coran. Il y a des oppositions, il y a eu des guerres, etc. Je ne dis pas que le bouddhisme a toujours été pacifiste. Ce n'est pas vrai. C'est une illusion que les bouddhistes font croire. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé récemment en Birmanie prouve bien que... Contre les Rohingyas, les visilements de Birmanie. Que les bons moines sont capables de taper. Voilà. Et que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'église bouddhiste du Japon a été entièrement du côté de l'armée. C'est bon de le préciser ? Oui, oui. Parce que maintenant, on idéalise un peu le bouddhisme. Ricard, etc. Le bouddhisme, bravo, cette religion non-violente. C'est faux. D'ailleurs, c'est faux aussi de dire que l'Inde est non-violente. L'Inde a une histoire aussi violente que celle de l'Europe. Et ça a été le génie de Gandhi de se servir de la non-violence pour chasser les Anglais. Mais sinon, même le Mahabharata, ce grand livre, ce grand livre et la Bhagavad Gita qui est à l'intérieur du Mahabharata, c'est des histoires de combat. Alors qu'on nous laisse tranquilles, effectivement, toutes les religions, je dis bien toutes, toutes, ont pratiqué la violence. Est-ce que ça veut dire que par nature, la violence vient de la religion ? Alors, beaucoup, je l'entends là chez les jeunes, ah bah oui, religion égale violence, beaucoup pensent. Religion égale division égale violence. Alors, la réponse est toute simple. Je leur dis, ah bah oui, c'est vrai, vous avez raison. L'Inquisition, c'était pas joyeux. Les guerres de religion, etc., etc. Mais attendez, laissez-moi réfléchir. Oui, les grandes aventures du XXe siècle, le nazisme, le stalinisme, le maoïsme, les Khmers rouges, le fascisme, ils étaient contre la religion. Alors, mauvaise nouvelle, c'est pas la religion qui crée la violence. La violence est à l'intérieur de l'homme. Et malheureusement, les religions se sont servies parfois de la violence pour se développer. Mais malheureusement, ontologiquement, le mal et la violence est en nous. Il faut l'accepter. Il faut faire ce deuil. Olivier Germain-Thomas, je ne voudrais pas qu'on quitte trop vite l'Inde pour partir au Japon. ce que nous allons faire. Mais j'aimerais qu'on reste encore un petit moment sur l'Inde parce que vous aimez beaucoup l'Inde. Vous avez publié un livre très très beau avec Roland et Sabrina Michaud à l'imprimerie nationale qui s'appelle Le voyage des Indes. Et dans ce livre-là, vous parlez de votre amour pour l'Inde rurale. Je sais que vous aimez beaucoup plus l'Inde. Je n'aime pas les villes. C'est une situation qui a raté les villes. Autant il y a de belles villes au Japon, par exemple, comme Kyoto et même toute une partie de Tokyo. Elle peut être magnifique, il y a des quartiers extraordinaires. Mais les grandes villes de l'Inde, non. C'est raté. Vous aimez la vie rurale. Alors, restons sur le sens du sacré. L'Inde est quand même un pays où vous dites que le sacré est omniprésent. Ce qui était notre cas au Moyen-Âge. Et d'ailleurs, le voyage en Inde nous permet de beaucoup mieux comprendre ce qu'a été la richesse de notre Moyen-Âge. Il y a que les imbéciles qui parlent du Moyen-Âge comme si c'était des périodes sans culture. C'est une période extrêmement riche sur le plan artistique, symbolique et musical. et quand on assiste à des cérémonies, soit de mariage, de deuil, ou bien les grandes fêtes que les hindous pratiquent, on peut, à ce moment-là, ce qui se passe au Moyen-Âge devient vivant. Voilà. Et je dirais même, encore plus loin, peut-être dans la Grèce ancienne. On retrouve la Grèce ancienne en Inde. Vous entendez dire ça souvent, qu'on retrouve la Grèce ancienne. Moi, je pense plutôt au Moyen-Âge, mais on retrouve aussi la Grèce ancienne, la Grèce des mystères, la Grèce mystique se retrouve en Inde. Alors, est-ce que ça veut dire que tous les peuples qui pratiquent ces magnifiques cérémonies religieuses ou ces fêtes, sont-ils vraiment des êtres spirituels ? Réponse, non. Non. Ils sont aussi égoïstes que nous. Non. Mais ils... On peut être dans l'extériorité, c'est ça ? Faire des magnifiques fêtes, mais être dans l'extériorité. Que notre époque a perdue. Il y a quand même le sens de l'intention. Alors, c'est très ritualiste, c'est parfois... Ils sont capables d'arnaquer les gens, tout le temps, les prêtres qui viennent nous arnaquer, pour nous faire des petites cérémonies sacrées. Il y a plein de défauts comme ça. Mais il y a le sens... Il ne faut pas idéaliser l'Inde. Non, non. Beaucoup d'occidentaux idéalisent l'Inde comme étant la terre sacrée, où tout maître spirituel est un grand être illuminé. Tu parles, tu parles. Il y a beaucoup de faux maîtres et de faux gogos en Inde. Ils profitent de la naïveté des gogos. Et alors, pour revenir tout à fait au début, qui se fait le plus savoir par les faux gourous ? Ce sont ceux qui ont coupé totalement leurs racines religieuses ou qui n'en ont jamais eu. Quelqu'un qui a des racines religieuses solides, que ce soit dans le judaïsme, l'islam, pour prendre le christianisme, ou bien évidemment dans le christianisme, il se laissera moins avoir. Et il pourrait être nourri aussi de l'hindouisme et de cette culture excessivement complexe de la religion hindoue ? Ah oui, on peut en être nourri, on peut surtout être nourri, on peut être nourri par les textes, des textes métaphysiques absolument exceptionnels. Les Upanishads en particulier. C'est le corpus philosophique en quantité, le plus important de l'histoire de l'humanité. C'est beaucoup plus important que tout ce que les Grecs nous ont laissé ou que tout ce que l'Occident moderne, depuis, je ne sais pas, Saint-Thomas jusqu'à Heidegger, nous a laissé. Donc non, c'est un corpus immense, c'est passionnant d'un point de vue spéculatif, mais ce qui est le plus intéressant, encore plus intéressant peut-être que les fêtes qui sont pourtant très très belles, joyeuses, il y a une fête où on se jette de l'eau colorée, si on est parti avec une chemise blanche, c'est rappé, mais c'est joyeux, ça chante, les femmes sont belles, avec des cheveux comme ça, un petit peu mouillés, et puis les fleurs dans les cheveux, etc. Mais ce qu'il y a de plus intense, c'est de rencontrer des êtres quasi réalisés. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Cette expression qu'on entend en Inde, c'est un être réalisé. On disait que c'était un être réalisé, que c'était une femme réalisée. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai dit quasi. Vous vous dites quasi. Les Indiens ne disent pas quasi. Non, je ne suis pas indien. Ils disent que ce sont des êtres réalisés. Vous voyez bien mes yeux et à mon nez. Non, je dis quasi parce que je ne sais pas ce qu'est l'être totalement réalisé. Même si je pense avoir une intuition, pour être certain. Je dis quasi, ça veut dire que personne ne se détache totalement de son moi. Mais ces êtres-là, quasi réalisés, sont des êtres qui sont le plus éloignés de leur moi, de leur égo. C'est peut-être encore plus fort de dire égo que de dire le moi. Et qui sont ouverts presque à toutes les valeurs du cosmos. Et qui d'ailleurs développent une intuition quand ils vous regardent ces êtres, au bout de quelques secondes, ils sont allés jusqu'à votre âme. Ils savent qui vous êtes. Ça, c'est merveilleux. Vous parlez d'expériences, des rencontres qui vous ont profondément marqué. Il y a quelques mois encore, j'ai loué un petit studio à Arunachala pour être dans la présence du grand maître que vous avez cité, Kishri Ramana Maharshi. Il n'est plus de ce monde. Il a quitté son corps, comme on dit là-bas. Il a quitté son corps, mais il est présent. Il est extrêmement présent. Et quand on est dans ces lieux, dans cette montagne qu'il a aimée, ou quand on fait l'ascension de la montagne, il est présent. Il est là comme une sorte de comme une sorte de rayon spirituel qui arrive jusqu'à nous. Et ça, ce sont des expériences que tout le monde peut faire au sein du christianisme, au sein de l'islam, particulièrement d'ailleurs de l'islam soufi. Et moi, je le fais aussi au sein du christianisme. Quelques êtres exceptionnels, comme l'écrivain Jean Grosjean, que je pense, parmi tous ceux que j'ai rencontrés, un des êtres les plus proches. Un grand écrivain catholique. Voilà. Plus proche du détachement. Mais on peut le faire partout. Mais ça me fait plaisir d'y aller en Inde. Et alors, c'est intéressant de dire qu'on peut appartenir à une autre tradition religieuse et vivre cette expérience que vous venez d'écrire. Parce que vous parlez d'Aronachala, le père Le Sceau, le père Montchanin, et actuellement, le père Yann Vagneux, qui sont des chrétiens, vont à Aronachala, vont méditer et être en communion avec celui-là. C'est plus facile aujourd'hui. Vous savez aussi bien que moi que Le Sceau a eu peur de trahir le Christ. Il était très imprégné par l'Inde et il a eu peur de trahir le Christ. Aujourd'hui, vous rencontrez en Inde des prêtres occidentaux ou des prêtres indiens, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le Kerala est assez christianisé, surtout dans les écoles. Vous les rencontrez et il n'y a pas la même tension qu'il pouvait y avoir parce qu'on est capable probablement de, à partir de la fidélité à l'Évangile, de s'ouvrir quand même et de se dire le Bouddha quand même a dit des choses extraordinaires, de se dire Ramana Maharshi a quand même, par son exemple, plus que par les textes. Les textes, ils répètent un peu toujours la même chose. Mais voilà. Maintenant, je pense que c'est plus possible et il y a eu une époque plus étroite sur le plan religieux où on avait peur de trahir. Moi, je n'ai rien à trahir puisque je reste hésitant. de la fidélité. Je n'ai rien à trahir. Olivier Germain Thomas, dans votre dernier livre, du Fuji à la Tos, vous parlez bien sûr d'un pays qui vous est cher, c'est le Japon. On commence ce voyage. Vous avez écrit plusieurs livres, vous êtes un écrivain voyageur, vous avez écrit plusieurs livres qui se passent dans ces différents pays ou qui vous nous entraînez dans des itinéraires, comme dans celui-ci, où nous allons du Fuji à la Tos, par l'Amérique, on traverse l'Amérique. Alors, parlons d'abord du Japon. Ce pays vous a énormément, énormément marqué, je le sais. Et notamment, vous dites que c'est aussi et surtout une histoire d'amitié avec le Japon. Je voudrais qu'on parle de cette amitié. Il y a aussi une amitié avec un homme qui est encore vivant aujourd'hui. C'est de cette amitié-là que je voudrais parler. C'est amusant parce que nous étions dans le séminaire de Jean Grenier à la Sorbonne ensemble. Lui étudiait Pascal et moi j'étudiais le bouddhisme. Donc voilà, ça a créé un lien indéfectible. J'étais encore en relation par Internet, puisque maintenant il s'est carrément retiré au Japon, avec lui récemment, une très belle amitié. Bon, il est nettement, il a plus de dix ans de plus que moi, mais peu importe, une très belle amitié, très profonde. C'était le traducteur de Malraux en français. Le deuxième traducteur, oui. Et je me souviens des moments où nous étions au Japon ensemble. Il ouvrait les anti-mémoires de Malraux, donc le premier volume du Miroir des lindes. Il y avait une phrase de Malraux. Et il me demandait ce que ça voulait dire. Je ne comprenais pas. Donc comment le lecteur japonais a-t-il pouvoir comprendre quelque chose qui était quand même effectivement tout à fait dans les méandres de la pensée malrussienne ? On ne peut pas toujours tout comprendre chez Malraux. Bon, voilà, donc on ne va pas revenir à lui. Mais il y a eu cette amitié. Il y a eu aussi, je parle un peu, une amitié féminine qui a compté. Et puis, il y a, je dirais, cette relation au silence. Prenons les jardins secs. Malheureusement, il y a du tourisme dans les jardins secs. Qu'est-ce que c'est un jardin sec ? C'est un lieu de méditation. C'est attaché à un monastère. Donc il fallait s'asseoir devant un quadrilatère dans lequel il y a des graviers, un petit peu de mousse ou pas de mousse, et puis quelques rochers. C'est tout. C'est rien. C'est rien, mais c'est tout. C'est-à-dire que c'est le cosmos qui est présent. Et donc... Donc dans l'infiniment petit qui est devant vos yeux, est représenté l'infiniment grand. C'est une concentration du cosmos. On peut le dire comme vous le dites. C'est une concentration du cosmos. Comme d'ailleurs, les Japonais sont spécialistes à travers le hiku ou le bonsaï, de prendre quelque chose de grand et de le réduire en petit. Et ce petit veut dire aussi le grand. Voilà. Donc cette culture est très éloignée de nos conceptions. Mais c'est passionnant de se heurter à quelque chose qu'au début, on ne comprend pas. Longtemps, je n'ai pas compris le Shinto. Maintenant, je crois commencer un petit peu à le comprendre. Alors le Shinto, c'est très lié aussi à la nature. On a commencé notre échange en parlant de votre relation à la nature dans votre corrèze natale. Vous avez vécu une expérience très forte, il y a pas mal d'années maintenant, avec les Yamabushi. Vous pouvez nous raconter cette expérience-là qui était une expérience initiatique. On peut utiliser le mot. Si on veut, si on veut. Donc voilà, j'étais entraîné par une amie japonaise. Et c'est un rituel qui parfois peut durer plusieurs jours. Là, ça n'a duré qu'une journée. Donc c'est une initiation quand même relativement courte. On part avant l'aube. On arrive. La nuit est tombée. Et c'est pendant 12 ou 14 heures, je ne sais plus, la traversée d'un massif forestier. Parce qu'on ne sait pas toujours que le Japon a des zones encore extrêmement sauvages dans les forêts. Très montagneux et très sauvages. Ce sont les deux tiers. Les deux tiers de la superficie du Japon est formée de forêts parfois quasi inaccessibles. Donc il y a un prêtre qui conduit le groupe à travers des petits sentiers. Et effectivement, c'est une façon, puisqu'on s'arrête régulièrement, non pas devant une croix pour faire une prière, mais devant éventuellement un rocher pour recevoir, comme si c'était une sorte d'alchimie, recevoir la substance même de ce que dit la nature. Il y a même un rituel assez étonnant de passer sous une pierre et un trou sous la pierre. Comme si, à nouveau, on allait ressortir du ventre de notre mère. Mais là, notre mère, c'est la nature. Vous devez ramper sous le rocher. On rampe dessous et on ressort de l'autre côté. Ce n'est pas très difficile, mais d'un point de vue symbolique, c'est passionnant. Cette terre est notre mère, sans faire de jeu de mots. Elle est notre mère et le Shinto le sait. Mais les bouddhistes aussi le savent, parce que dans ces marches de Yamabushi, il y a des prêtres bouddhistes. Et à nouveau, il ne faut pas séparer. Et le rituel de la cascade ? Est-ce que vous avez dû rester sous une cascade ? Ça a été dur. Recevoir de l'eau glacée sur vous ? Oui, je n'ai pas vu le temps passer. Je me suis étonné. Je me suis dit que je n'aurais pas la force de tenir. Ça peut couper le coup. Mais il y avait quelqu'un à côté de moi qui m'a pris la main, qui m'a emmené sous la cascade. Je suis resté dessous. Donc, il paraît que je suis resté diminué d'un quart d'heure. Pour moi, ça a été juste un instant. C'est-à-dire que le temps s'est complètement contracté. Et c'est une manière aussi d'entrer formidablement dans le sacré de la nature. En quoi est-ce que le Japon, et notamment le shintoïsme japonais, qu'on est en train de redécouvrir, et que même les Japonais en redécouvrent vraiment, parce que beaucoup de Japonais ont laissé de côté un peu le shintoïsme, en quoi ce shintoïsme peut nous aider à développer une écologie spirituelle ? C'est-à-dire que, par rapport à l'écologie que nous pratiquons, que je ne cherche pas à condamner, il y a des éléments positifs. Et puis, comme partout, il y a des imbéciles qui parlent d'écologie. Mais presque aucun de ces écologistes ne veut voir que la nature est de l'ordre du sacré. C'est-à-dire qu'on va essayer de sauvegarder la nature dans notre intérêt. Voilà. Donc, on va moins polluer parce que c'est notre intérêt. On va moins circuler en voiture, moins ceci, moins cela, pour notre intérêt. Comme si la nature était une chose qui se révolte. Ah, tu te révoltes, mon enfant. Très bien, je vais te respecter, je vais te caresser. Ce n'est pas ça. Ce qui est très important, et les celtes l'avaient bien compris, et Saint-François d'Assise l'a très bien compris, et le shinto l'a très bien compris, c'est que cette nature, c'est une porte vers la spiritualité. Et ça, c'est quelque chose que les écologistes, aujourd'hui, ne disent pas. Presque personne ne le dit. Et je pense que c'est une voie d'avenir extrêmement importante. D'où l'importance, vous insistez, de développer une écologie spirituelle. Ah oui. C'est quelque chose qui compte beaucoup. Oui, oui. Mais ça ne se fait pas encore. Mais on verra dans 20 ans, je ne serai peut-être plus là, mais vous le verrez. Peut-être. Parce que la nature et le sacré sont intimement liés, intimement unis. Alors, l'Église est parfois méfiante, comme vous le savez. Un très grand écrivain chrétien comme Paul Claudel a écrit les plus belles pages de langue française sur le shinto. Et lui, grâce à sa culture biblique, et surtout grâce à sa connaissance de la Grèce, il a compris que ce n'était pas quelque chose qui allait à l'encontre du christianisme, et qu'au contraire, ça pouvait parfaitement bien aller ensemble. Il faut rappeler que Claudel a été ambassadeur de France au Japon, donc il connaissait aussi bien le Japon. Oui, mais vous avez des ambassadeurs de France, je ne citerai pas de noms, qui n'ont rien compris. Et Claudel, qu'on caricature, voilà, le catholique étroit, qui a laissé tomber sa sœur, tralala, tralala, je l'ai trop entendu, j'en ai marre, j'en ai marre. C'est un des plus grands poètes de la langue française, et ce catholique étroit, tralala, tralala, c'est le mantra, eh bien c'est un de ceux qui a le mieux compris le shinto. Voilà, alors chapeau. Le livre s'intitule « L'oiseau noir dans le soleil, le vent », publié chez Gallimard. Il y a un texte qui est celui d'une conférence absolument magnifique, prodigieusement éclairant, pour comprendre le sacré de la nature. Olivier Germain-Thomas, un petit mot encore sur le Japon, et notamment sur cette ville de Kyoto, qui est magnifique, qui est une ville exceptionnelle, même si elle est aussi touchée par le tourisme de masse aujourd'hui. C'est un lieu exceptionnel. Elle nous révèle toute la beauté, la sensibilité aussi des Japonais, mais beaucoup de personnes qui vivent longtemps au Japon disent qu'on n'entre jamais complètement dans la culture japonaise. – Probablement jamais. – C'est une telle complexité, d'un tel raffinement, alors est-ce que c'est une posture, ou est-ce que c'est une réalité que le Japon est finalement très très mystérieux ? – Toutes les grandes civilisations, que ce soit la chinoise, l'indienne, la japonaise, sont quasi inaccessibles pour un excès occidental, si on veut aller dans le fond du fond du fond du fond. – Là on parlait de Pascal, je m'étais lié, c'est pas Takemoto, c'est un autre, celui qui a été un de mes traducteurs en japonais, un spécialiste de Pascal. Je l'ai reçu à dîner à la maison, et je voyais que quand il parlait de cette querelle entre les jésuites, les gens cynistes, la subtilité des mots de Pascal, pourtant un grand traducteur de Pascal en japonais, eh bien il y avait quelque chose que nous, nous pouvions saisir et que l'une ne saisissait pas. Alors je suis sûr que c'est la même chose de l'autre côté, sauf, sauf, alors là c'est pour ça qu'à nouveau je fais appel à quelqu'un comme Claudel, ou à d'autres, sauf peut-être grâce à l'intuition poétique. Alors là pourquoi pas ? Exemple de quelqu'un qui a bien compris le Japon, de manière étonnante, d'ailleurs à la fin de sa vie il était devenu bouddhiste, c'est Claude Lévi-Strauss, qui a écrit un très beau livre sur le Japon, et lui avait saisi cet aspect-là, lui qui était si attaché à la nature, il a même dit, il me l'a dit, je m'en souviens, j'ai recueilli cette parole, il a dit, si je n'avais pas étudié les cultures de l'Amazonie, j'aurais étudié la culture du Japon. Donc il y a quand même des occidentaux qui sont capables de s'en approcher, le comprendre comme un japonais le comprend, est-ce que l'homme comprend la femme ? Je crois que la femme comprend mieux l'homme que l'homme ne comprend la femme, mais c'est hors sujet. Olivier Germain-Thomas, on a parlé de l'écrivain voyageur que vous êtes, mais je n'ai pas parlé encore de l'intervieweur. Oh, c'est passé. L'homme de rencontre, oui c'est passé, mais vous avez quand même passé beaucoup de temps pour France Culture, 30 ans pour l'émission Agora, puis pour Fort Intérieur, et là aussi, quand on vous écoutait, on sentait que c'était un désir de rencontrer l'autre et de comprendre ce qui l'habitait. C'est ça. Et notamment dans Fort Intérieur, c'était le spirituel qui habitait l'autre. Oui, oui, bien sûr. Je ne vais pas vous poser la question classique, quelle est la personne qui vous a le plus marqué, mais au cours de ces rencontres, j'imagine que vous avez continué cette quête qui était la vôtre. Et cette fois, non pas dans les voyages, mais dans la rencontre avec l'autre. Bien sûr, bien sûr. C'est magnifique, la rencontre, le regard, la sensibilité, le rire, l'humour. Oui, un homme comme Lévi-Strauss m'a beaucoup intéressé. Quelqu'un comme Gustave Thibon, qui est aussi un peu méconnu, parce qu'il a été jugé assez à droite, mais c'est quand même grâce à lui que Simone Veil, la philosophe que vous citiez, a été connue et reconnue. La pesanteur et la grâce, c'est le travail de Gustave Thibon. Cet homme m'a impressionné. Geneviève de Gaulle, la nièce du général, m'a beaucoup impressionné. Celle qui a beaucoup milité pour ATD Carmon. Voilà, je ne vais pas citer tout le monde. Qu'est-ce qui vous impressionnait ? C'était l'intelligence des hommes et des femmes qui est en face de vous ? Non, non, c'était l'intériorité. Alors comment on la sent, cette intériorité ? Intuitivement. Le sourire ou intuitivement. Je n'ai pas de recette. Et ça passe en radio, ça aussi ? Ah, ça c'est une autre question. Mon travail, et ce travail que j'ai beaucoup aimé, et je veux rendre remarque à France Culture, qui m'a laissé une totale liberté d'inviter qui je voulais, et surtout, à cette période, d'inviter des gens qui n'étaient jamais passés de leur vie à la radio. Donc j'ai eu une liberté absolument toutes ces années. Mais est-ce que j'arrivais à faire passer ce qui était vraiment l'intériorité de ces personnes ? Vous voulez que je vous fasse une réponse normande ? Ben, parfois oui, parfois non. Peut-être maintenant. Oui, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais peut-être que parfois, par un silence, un mot que j'essayais d'aller chercher, ou le mot inattendu, celui qu'on ne doit pas chercher et qui arrive. Voilà. Mais je ne peux pas aller plus avant dans la réponse. Olivier Germain-Thomas, dans votre nouveau livre du Fuji à la Tos, une grande partie est la traversée des Etats-Unis. Alors là, je me suis dit, quelqu'un qui a passé beaucoup de temps en Inde, dans la quête du sacré, qui a passé beaucoup de temps au Japon, puis dans énormément d'autres pays, en Asie notamment, traverse les Etats-Unis, s'arrête dans les motels, va manger dans les restos à côté d'Américains obèses. Je ne veux pas caricaturer les Etats-Unis, mais qu'est-ce que vous avez été chercher aux Etats-Unis ? Il y a longtemps, j'étais allé uniquement par voie terrestre de Paris, en Inde. Ça a donné la tentation des Indes. Ensuite, je suis parti de l'Inde, je suis allé au Japon, ça a donné le Benares Kyoto, comme s'il y avait une ligne de chemin de fer. En fait, il y avait aussi beaucoup de mers à traverser. Et puis, regardant une carte du monde, je me dis, il me manque un tiers pour être l'écrivain. qui a accompli la totalité du tour du monde, uniquement par voie terrestre et maritime. Et le dernier tiers... Mais vous n'êtes pas pour le guide des records, vous ne vouliez pas cocher quelque chose. Je voulais avoir vu, par voie terrestre et maritime, la totalité de notre planète. Donc c'est pour ça que vous êtes parti en bateau ? Alors, je suis arrivé en avion à Tokyo, et à partir de Tokyo, fini. Hop, bateau, bateau. Donc bateau pour la Chine, cargo. Cargo, Xiamen, Los Angeles. Toute la traversée des États-Unis. Ensuite, cargo de Charleston. Je ne vais pas danser, mais une magnifique petite ville sur la côte Est jusqu'à Anvers. Mais je vais vous dire, c'est aussi que j'ai peut-être senti une petite usure dans tout ce que j'ai pu écrire sur le Japon et sur l'Inde. Et là, le fait, j'étais déjà allé dix fois aux États-Unis, mais le fait de traverser d'ouest en est la totalité des États-Unis m'a permis de mieux comprendre ce qu'est quand même la culture, plus qu'une civilisation, la culture qui a plus marqué le XXe siècle. Je ne dis pas le XXIe, je dis le XXe. Olivier Germain Thomas, aujourd'hui, on assiste dans le monde entier à une mondialisation, à une uniformisation, à un modèle américain qui s'impose partout sur la Terre. Catastrophe. En Inde, au Japon, on voit des McDonald's. Oui, oui. On voit des vêtements américains. Je répète, catastrophe. Voilà. Mais attention, parce que vous avez le retour inverse. Regardez les pays d'Asie en ce moment. Le Japon est dirigé par quelqu'un marqué très à droite et très traditionnaliste. La Chine se retrouve maintenant avec Confucius. Regardez Modi en Inde, qui s'appuie à fond sur l'hindouisme. Donc, face à cette déstructuration terrible donnée par le modèle américain, et qui, effectivement, fascine encore, peut-être pas demain, espérons des changements, la jeunesse. La jeunesse est fascinée par la culture américaine, par le modèle américain. Et en même temps, il n'y a pas encore le sursaut. Mais dans les trois pays que je viens de citer, Japon, Chine et Inde, il y a un sursaut pour retrouver ses propres racines. Il y a un sursaut qui est tristement politique, quelque part. Regardez Modi. Modi, c'est de l'extrême droite hindou, qui veut imposer l'hindouisme et qui veut chasser les musulmans. Les chrétiens, on n'est pas dans la tolérance de Gandhi, là, c'est fini. Non, on n'est pas dans la tolérance de Gandhi. Mon caricature Modi en Occident, il n'a jamais chassé 15% de la population musulmane. Les musulmans ont leur place, mais il y a effectivement des tensions de plus en plus fortes entre les musulmans et les hindous. Les hindous intégristes et les musulmans intégristes. Donc, effectivement, chaque mouvement apporte sa négation et ses caricatures, mais je pense que la mondialisation est en phase pour le moment de déclin. D'ailleurs, ce qu'on a vécu pendant le Covid le prouve probablement, qu'on va arrêter quand même de transporter des marchandises d'un endroit à un autre constamment pour abîmer la planète et qu'on va finir peut-être par retrouver d'une manière large, souhaitons-le, la richesse des racines. Mais alors, dans ce voyage aux Etats-Unis, comme toujours, vous êtes attiré, questionné, intéressé par le sens du sacré. Vous avez été rencontrer les Navarros, les Hopis, donc ce qu'on appelle les Amérindiens, qui ont gardé plus ou moins leur tradition, leurs racines. Vous avez trouvé du sacré dans ces lieux-là ? Oui, j'ai trouvé du sacré. D'abord, dans la tradition et dans leur texte, ce fameux sacré de la nature, qui n'est pas très, très éloigné, d'ailleurs, dans les textes, de ce que pourrait dire ni un celte ou bien quelqu'un attaché au Shinto. Non, ce n'est pas fondamentalement différent. Donc, après la phase terrible de destruction faite par les Yankees, maintenant, ils ont des réserves. Et ça, c'est le piège, c'est que le gouvernement central américain donne, que ce soit les Navarros, les Hopis ou d'autres, leur donne la possibilité d'ouvrir des casinos. Ça veut dire quoi, un casino ? Ça veut dire l'argent, ça veut dire l'alcool, ça veut dire l'inégalité. Or, c'était des sociétés, dans le bon sens du mot, des sociétés communistes, ou disons communautaires. Eh bien, quand vous avez un casino, c'est fini. Ce que j'ai aimé chez les Hopis, même si j'ai fait être mis en prison à cause d'eux, parce que j'avais pris une note au cours d'une danse sacrée, voilà. Mais ce que j'ai aimé chez les Hopis, c'est qu'ils refusent, justement, les casinos. Donc, il y a pour le moment quelques signes d'une volonté de garder leur culture traditionnelle. Et je suis malheureusement obligé de vous dire que je suis un peu sceptique. Parce que cette culture traditionnelle, elle était liée à un mode économique de fonctionnement qui ne peut plus fonctionner dans cet immense pays où tous les jeunes, qu'ils soient au Pi, Navarro, qu'ils soient d'autres communautés, des Indiens des Plaines, etc., ils sont quand même fascinés par le portable, fascinés par l'argent. On le voit encore. Est-ce qu'on est les derniers à le voir ou pas ? Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Olivier Germain-Thomas, ça fait plus de 50 ans que vous parcourez la planète. Cette mondialisation, cette uniformisation, vous la constatez vraiment partout. Vous avez encore le goût de voyager ? Ah oui, oui. Vous ne vous fatiguez pas de voyager ? En février prochain, je vais retourner avec mon fils et mon petit-fils. Je vais retourner en Inde. Et on va essayer d'aller dans les montagnes autour de Bombay, d'essayer d'aller trouver, par exemple, des communautés warly, des choses comme ça. Oui, non, le goût est encore là. Le jour, je peux vous faire une confidence, voilà, en prenant la voie de Mauriac, le jour où j'aurai plus goût, je finis par me demander si je ne perdrai pas en même temps le goût de la vie. C'est lié. Le goût du voyage ? Le goût de la découverte. Le goût de me trouver en face d'une culture dont j'ignorais tout, qui est celle des Hopi, par exemple, et d'être, même si ça a été rude, d'être enchanté par ce que je sens. Enchanté, même dans le sens du terme, puisque j'avais assisté à une danse avec de la musique. Mais enchanté dans l'autre sens aussi, dans le sens plus d'ouverture intellectuelle et spirituelle, par le fait qu'il a existé dans l'aventure humaine des peuples comme cela. Voilà. C'est le sel de la vie pour vous, ça. C'est ce qui vous donne du goût à la vie, à l'existence. Oui. S'émerveiller, découvrir. Oui, garder l'esprit d'enfance, comme disait Bernanos, c'est si important. Bernanos, quel grand écrivain. J'avais rêvé à un moment donné d'un Bernanos en Inde, quand je vivais en Inde avec mes enfants que j'avais mis au lycée. Vous avez rêvé d'écrire un Bernanos en Inde ? Non. De voir Bernanos en Inde et de me dire Bernanos, est-ce que tu peux saisir l'Inde ou est-ce que tu peux avoir la réaction qu'ont eu beaucoup d'Occidentaux de dire qu'est-ce que c'est ce phadrat de dieux, de superstition, etc. Je pense que Bernanos aurait compris. C'est très subjectif ce que je viens de dire. Comme j'aime Bernanos et que j'aime l'Inde, j'ai l'idée qu'ils vont pouvoir se comprendre. Je n'en sais rien. Olivier Germain, dans votre dernier livre du Fuji à la Tos par l'Amérique, il y a eu deux moments où vous vous êtes trouvé dans une situation à distance. Je m'explique. Vous avez gravi le mont Fuji au Japon mais là, dans ce livre, vous décrivez à quel point vous l'avez mieux perçu avec de la distance en l'apercevant. Vous arrivez près du mont Athos, vous voulez rentrer au mont Athos et vous n'avez pas ce fameux permis qui nous permet d'entrer au mont Athos, uniquement les hommes. C'est normal, c'est un monastère. À cause du Covid, vous ne pouvez pas rentrer au mont Athos, vous restez à distance. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, Olivier Germain-Thomas ne peut pas être dedans, ne peut pas s'approcher trop et il perçoit les choses avec de la distance. Dans ces deux cas, dans ces deux cas, mais avec l'Eopie, j'étais vraiment dedans. On a même essayé de vous sortir parce que vous ne respectiez pas les règles où il ne fallait ni photographier ni registrer, ni écrire, ni rien. Personne ne m'avait dit, mais c'est intéressant pour un écrivain, personne ne m'avait dit qu'écrire trois lignes, c'est prendre quelque chose à quelqu'un et pour eux, c'est prendre quelque chose à quelqu'un. Je ne l'avais pas compris, maintenant j'ai compris et quand j'assisterai à nouveau à des danses sacrées, mon stylo sera caché quelque part, il ne sortira jamais. Alors, par rapport à la distance, à percevoir les choses... Vous mettez le doigt sur quelque chose qui est essentiel dans la culture japonaise, qu'il a été aussi dans la culture grecque et qu'il était aussi au début du christianisme. C'est-à-dire que le lieu le plus sacré, le plus saint, il doit demeurer caché. Les Japonais ont beaucoup développé cette affaire-là, les hindous un peu moins, les bouddhistes pas du tout, donc étant en face du Mont Fuji, qui parfois est entièrement couvert de brume, on ne voit rien du tout, j'essayais quand même de percevoir intuitivement, poétiquement, si je peux me permettre ce mot, ce qu'était sa présence. Mais je ne savais pas que la même chose m'arriverait, donc ça crée quand même une certaine rime, la même chose m'arriverait au moins tous, puisque j'ai la femme d'un de mes cousins qui est grec, orthodoxe, elle avait téléphoné et malgré le Covid, on avait dit malgré le Covid, elle a fait que je sois catholique, ils n'aiment pas les catholiques. Il y a un quota pour laisser rentrer quelques catholiques au moins tous. Ils se souviennent bien de la quatrième croisade, ils se souviennent bien du moment où ils étaient envoyés par les Turcs, on n'a pas levé le petit doigt, ils se souviennent de tout ça au moins tous. Je peux vous dire que... Ils ont la mémoire longue au moins tous. Quand on est catholique, on a regardé comme ça, on est accueilli, mais on a regardé comme ça. Donc, on avait répondu à ma cousine, oui, j'arrive en face, à côté, la réponse est non. Et au lieu de me désespérer, je préfère l'espérance, justement, le contraire, je m'installe, parce que c'est la calcidique, c'est donc trois doigts qui avancent dans la mer, un de ces doigts est celui du moateau, je m'installe dans le doigt du milieu, qui est en face, en face du moateau. Voilà. Et donc, je voyais la lumière. Je ne dis pas que je voyais les moines marcher, mais je voyais la lumière, je voyais quelques-uns des monastères, et je voyais surtout le moateau à toutes les couleurs différentes. Qui est une vraie montagne à plus de 2000 mètres d'altitude. Oui, oui. Et c'est ça, parce que le moateau, c'est une vraie montagne à l'intérieur de cette péninsule qu'on appelle aussi le moateau. Eh bien, j'ai vécu une expérience que j'avais peut-être déjà vécue au Japon, mais pratiquement pas, ailleurs, c'est-à-dire être à l'extérieur de manière aussi forte, aussi intense que si j'avais été à l'intérieur. Mais j'étais aidé par le fait qu'il y a dix ans, vraiment, j'ai fait un vrai voyage au moateau. Donc, je les entendais les chants orthodoxes, je les voyais, les visages, les odeurs, tout ça, les... Mais est-ce que ça veut dire, Olivier Germain Thomas, qu'en vieillissant, on a peut-être moins besoin d'être à l'intérieur et qu'on peut être à l'intérieur tout en restant à l'extérieur ? On pourrait l'être à tout âge de la vie. Voilà, c'est le voyage des sages à l'intérieur de sa chambre. C'est une forme de sagesse. Mais là, elle m'a été imposée parce que si j'avais pu rentrer en marteau, j'allais... et vous avez encore envie d'entrer, envie de voyager et d'aller à l'intérieur de beaucoup de cultures. Dernière question, Olivier Germain Thomas, une question que j'aime bien poser à certains de mes invités. Après tout ce que vous avez vécu, comme voyage, rencontre, toute lecture, quel est le sens de la vie, selon vous ? Pourquoi est-ce que nous sommes là, sur cette terre ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. On est là. J'ai essayé de trouver une réponse. Je ne la trouve pas. Le christianisme donne une réponse. En quelque sorte, c'est d'essayer de sauver son âme. Moi, je dirais, c'est presque la même chose. C'est d'essayer de développer en soi les vies spirituelles. Mais est-ce que ça a un sens ? Je n'en sais rien. On nous donne quelque chose. On nous donne la vie. Voilà. Pour moi, elle est sacrée. C'est pour ça que j'étais heureux aussi de la transmettre à quatre enfants. Grâce quand même au génie féminin. À votre épouse, on peut la celluler. Mais sur le sens de cette existence, est-ce qu'il y en a un déjà ? Mais je n'en sais rien. C'est pour ça que je dis que j'en sais rien. On peut en donner un. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a un en soi. Voilà. Il y a un peu une expression philosophique. Mais on peut lui en donner un. On peut lui en donner un vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de ses proches. Et vous, vous donneriez lequel alors si vous aviez un sens à donner ? La jeunesse, la curiosité, l'amour. Oui, je ne vous en dis pas un seul. Plusieurs. Plusieurs. Voilà. Transmettre. Transmettre quelque chose. Voilà. Ce qui est le rôle du père et de la mère, bien sûr. Là, je parle de moi. Transmettre aussi à travers les livres. Et puis, et puis, pas trop faire de mal. Voilà. Mais je sens que c'est un peu plat. pour la prochaine émission, je chercherai de trouver une meilleure chute. Merci Olivier Germain-Thomas. Je renvoie à vos ouvrages. Ils sont nombreux. Je ne sais pas combien vous en avez cru. Vous avez vendu presque une trentaine. Merci beaucoup. Je renvoie à ce dernier livre que vous venez de publier du Fuji à l'Atos par l'Amérique. Un livre que vous avez publié aux éditions Le Sentiment Géographique chez Gallimard. Au revoir Olivier Germain-Thomas. Merci. Merci pour votre accueil. Visage. Une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laurence Bocart, réalisation technique Philippe Faure. Le Sentiment Géographique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada